Moi, je peux vous dire une autre chose, c'est que dans le retour à la maison, on avait prévu hier, étant donné qu'on a parlé du cinéma, du 3D, j'ai tassé un peu un sujet qui concerne tout ce qui s'appelle l'insolite. Et là, je suis en train de travailler sur avoir ici, en studio, une entrevue exclusive avec des gars qui font vraiment les mêmes enquêtes que TAPS. Et là, à un moment donné, juste à ouvrir la porte, j'ai des gens ici à la station, un de nos collègues qui nous a dit, j'ai un pentagramme. Vous savez, les espèces d'étoiles de rose des vents dans sa maison, ça avait été décidé là par on ne sait pas trop qui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le peinture? Est-ce que je le fais disparaître? Est-ce qu'il va arriver des choses? Et là, tout le monde avait quelque chose à raconter par rapport à des endroits peut-être habités par quelque chose, des entités d'inexpliqués, des objets qui bougent ou quoi que ce soit. Si jamais il vous est arrivé quelque chose dans un édifice privé, public ou dans un endroit en particulier ici à Rimouski, n'importe où là, vous allez nous écrire ça de deux façons. Parce que je veux des nouvelles, parce que le spécialiste va venir, puis on pourra lui suggérer d'aller faire enquête là, comme dans TAPS, puis on fera un suivi. Puis, évidemment, ces gens-là, tout est absolument anonyme. Ils ne jugent pas. C'est privé. D'ailleurs, les endroits qu'ils ont déjà inspectés à Rimouski, c'est un secret. J'ai dit au type en question, j'ai dit, tu me diras jusqu'où tu peux aller. Je peux vous dire que ce sont des endroits quelquefois très, très connus. Je ne peux pas dire public. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, le truc, ce que vous allez faire maintenant, c'est qui que ce soit autour de vous qui a entendu parler de quelque chose, quelque part, dans une maison, dans un village, dans un lieu public, racontez-nous l'histoire à studio, arrobas, cfyx93.com ou via secret, arrobas, cfyx93.com. Vous avez jusqu'à 11h30 pour nous envoyer votre candidature pour gagner les restos branchés. Faites-le maintenant, ça presse. On veut de vos nouvelles. On se quitte ou presque avec Jean-Jean.